Une autre personnalité qui fait beaucoup parler, Kylian Mbappé, qui fera ses débuts en Ligue des Champions sous le maillot du Real mardi soir, ce sera contre Stuttgart à Bernabeu. Ce sera à suivre soit en intégralité, en live, sur une de nos antennes, soit en résumé. Dans sa météo personnelle, Margot, à Madrid, c'est Grand Soleil. Grand Soleil, un tout comme du côté de San Sebastián, où il a été élu homme du match hier face à la Real Sociedad. Une victoire 2-0 du Real Madrid avec un but du français. Une grosse critique dont il a fait l'objet en France ces derniers temps. Ça fait donc 4 buts, mine de rien, en 6 matchs pour Mbappé. Il est en confiance. Heureusement, regardez ce ramasseur de balles venu lui demander son maillot sur le banc. Il a beaucoup de culots. Eh bien, ça a marché. Il va être tout content parce qu'il va recevoir ce beau cadeau, ce maillot de la part de Kylian Mbappé. Et il est trop fier. Il repart avec son maillot, avec sa chaise. Il ne faut pas l'oublier quand même. Très beau geste de Kylian Mbappé qui sait en tout cas se faire aimer en Espagne. On est sur une grosse opération séduction. On avait vu ce genre de scène quand il était arrivé au départ. avec Neymar. On se plaint. On est opération sélection, mais il n'est pas obligé de le faire. Ça, c'est une belle image. Mais il est à l'extérieur. C'est un ramasseur de balles qui le fait. Ce n'est pas organisé. Mais Mickaël, là-dessus, oui. Moi, je dis juste ça. Mais sur les célébrations avec Vinicius, etc., ça, on verra les mêmes avec Neymar. Les mêmes, à la limite, peu importe. Profitons juste de ça. Et on réclame toujours des footballeurs, des footballeurs. Moi, quand on l'attaque sur... J'ai envie de profiter juste d'un moment comme ça. Est-ce qu'il trouve, en fait ? Peut-être, oui. Non, mais sur le ramasseur de balles, c'est très bien. Mais disons que ce qui est... Et moi, je l'ai défendu, alors, Kylian Mbappé, donc il n'y a pas de toucher avec ça. Je dis simplement que par rapport à ceux à qui on a assisté il y a dix jours de ça avec l'équipe de France, c'est-à-dire que c'est le même humain. C'est-à-dire que quand il prend un avion qui traverse les Pyrénées, a priori, c'est la même personne. Et donc, là, on a vu, il arrive à la conférence de presse, on a l'impression que c'était la pire chose qui pouvait lui arriver sur Terre. Il a le brassard de l'équipe de France, je crois qu'il avait plutôt envie de l'avoir. On ne l'a pas forcé à le porter. Il l'a et il fait un bras d'honneur un peu à tout le monde en disant « je ne veux pas être là ». À ses partenaires d'abord, qui pour certains lui ont dit, sans le citer, Méniand notamment, qu'il fallait que ça s'arrête. Ceux qui viennent au stade, ceux qui le regardent. Et après, il arrive à Madrid, il est là, on a l'impression que c'est le plus heureux du monde. Donc, moi, que fais-tu, en fait ? Je n'arrive pas à cerner. Il a même rappé à ses débuts au PSG, où c'était pareil, il était souriant, il n'était pas à tout le monde. Donc, c'est quand même une petite opération séduction. C'est la dichotomie qui est un petit peu troublante. Je suis d'accord avec ce que dit Bertrand sur l'aspect équipe de France. Pour moi, il y a un problème de l'Ide. Pour moi, on ne peut pas s'identifier à un capitaine de l'équipe de France qu'à ce comportement-là. Mais c'était juste en lien avec ces images-là. Il n'y a pas qu'à l'équipe de France qu'il a un problème, il a un problème avec le Paris Saint-Germain. Alors, il dit qu'il est heureux à Madrid. Ça, il l'a d'ailleurs posté sur Instagram cette semaine, plusieurs fois. Voilà, à Pines, à la Madrid, à Paris, c'est plus dur. Conflit violent, Margot, avec son ancien club, le Paris Saint-Germain. Il y a un très gros litigien qui l'oppose au Paris Saint-Germain. On parle de 55 millions d'euros que réclame Kylian Mbappé à son ancien club. Rappel des faits d'abord, on est début de saison dernière, juillet 2023. Mbappé est mis à l'écart par le Paris Saint-Germain. Le club finit par annoncer fin août que c'est réglé, qu'un accord a été trouvé avec le joueur. Communiqué du PSG extrait choisi, après les discussions très constructives et positives, le joueur a été réintégré dans l'équipe première. Il aurait donc renoncé un certain nombre de primes pour réintégrer l'équipe. Mais l'accord que lui et le club évoquait, il était flou en fait. Exactement, puisque cet accord est oral, ou en tout cas, rien n'a été signé. Peut-être qu'ils ont fait un papier, mais rien n'est signé. Et dans les mois qui suivent, du coup, Mbappé décide de ne plus s'y tenir, estimant avoir été maltraité, notamment par son club. En clair, il réclame donc les 55 millions d'euros, qui équivaut à des salaires impayés et également plusieurs primes. Cette semaine, la commission juridique de la LFP a prôné pour une médiation qui a été refusée par le joueur. Le PSG est donc contraint, pour le moment, de payer cette somme à Kylian Mbappé sous huit jours. Sinon, le club s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à une interdiction de recrutement. Extrait, là aussi, du communiqué du Paris Saint-Germain dans la foulée, le joueur a pris des engagements répétés qui doivent être respectés. Le club attend avec impatience que ses engagements soient confirmés. et si le joueur cherche à poursuivre cette affaire, inévitablement préjudiciable à sa réputation. Les prud'hommes devraient arbitrer au final cette affaire, sauf si d'ici là, il y a un accord, Paris, qui évoque l'image d'Mbappé, avec un petit ton penaçant, en évoquant sa réputation. C'est Mbappé qui n'a pas tenu ses engagements. C'est Paris qui est un peu léger en se contentant d'une table dans la main alors qu'on est sur un business à 50 millions d'euros ? Je trouve ça ubuesque, cette situation entre un des plus grands clubs européens ou prétendu tel, et un des meilleurs joueurs du monde ou prétendu tel. Il y a un truc qui est assez sympa en France, peut-être que les dirigeants parisiennes ne le savent pas, qui s'appelle le droit du travail. Et puis après, il y a des contrats qui sont en général écrits, parce que c'est quand même mieux que de... Je t'avais dit en fait... Ben ouais, mais moi je dis que si je ne l'avais pas dit, on fait comment ? Donc en fait, soit c'est écrit que Mbappé renonce à ses primes, etc. Et bon, dans ces cas-là, qu'il renonce, soit le PSG va devoir casquer, et ce sera normal. Alors après, on peut juger immoral que Mbappé, avec tout l'argent qu'il a... Mais bon, il y a un moment donné, c'est un salarié, ou c'est un ancien salarié du Paris Saint-Germain, et dans ce cas-là, il mérite ce pourquoi il a signé. Voilà, c'est un jugement de moralité sur la valeur qu'a un accord oral, en fait, entre le Paris Saint-Germain. En gros, c'est le président Nasser qui a discuté avec le joueur. Ils se sont dit des choses, ça c'est sûr. Mais après, en termes de valeur juridique... Mais exactement, ils n'ont pas compris la même chose. Ou alors, il y en a un qui a changé d'avis. Et c'est possible aussi qu'il ait changé d'avis, et en l'occurrence, je pense que... Parce qu'il a estimé qu'il était maltraité, peut-être. Son avocat, ouais, ou je pense qu'il est entouré, il a un avocat qui est a priori très fort, et qui a dû lui dire que tant que ce n'est pas signé, de toute façon, il l'a très bien dit, il y a un droit du travail. Après, tout le monde a le droit de juger, quand tu donnes ton accord, si tu ne le respectes pas après, t'as le droit de dire que tu n'es pas fan de ce comportement. On a tous été confrontés à ça. Un truc signé, une promesse faite, pas faite, pour un appartement. Mais au final, en termes d'image, c'est 55 millions d'euros. En termes d'image, aujourd'hui, c'est presque perdant-perdant. C'est une grosse promesse. C'est quand même étonnant pour un club comme le PSG. C'est étonnant qu'on parle d'énormes sommes. L'or a raison, 55 millions d'euros. On fait un minimum un papier, quand même, et on le signe. Je ne sais pas si c'est beaucoup pour eux. Enfin, quand même. Ben si, pour le fair-play, tout ça, ça compte. Oui, c'est quand même, même pour Paris, ça reste une somme. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que le PSG profite de sa cote de popularité, qui est basse en ce moment, pour faire passer des choses qui sans doute auraient été inaudibles quand il était au sommet de sa gloire. Moi, je ne voudrais pas que Bappé… De la cote de popularité qui est basse de Bappé. Bien sûr. Je ne voudrais pas que Bappé, parce qu'il est moins bon en ce moment et que globalement, il agace tout le monde sur d'autres sujets, mais là, on lui intime, en gros, de dire « je renonce à mon argent », qui est peut-être le sien. Mais si le PSG, il va quand même, tu vois… On essaie de lui donner un mauvais rôle, c'est ce que je voulais dire. Non, mais si ils y vont, ça veut dire qu'ils estiment quand même avoir des arguments. Tu vois ce que je veux dire, Sid ? Moi, j'ai hâte, alors… Ben, les arguments, j'ai hâte de… Non, mais c'est que c'est un contrat, ils ont le contrat et ils le donnent. Ça vous est arrivé, Mika, dans le foot, d'avoir un accord un peu oral, comme ça ? De vous te sentir engagé par une parole donnée ? Ça n'a jamais monté à ces niveaux de… 55 millions ? Mais non, j'y crois pas. Non, mais je n'ai pas de souvenirs, en fait. Non, je n'ai vraiment pas de souvenirs à vous partager. D'accord. Ça veut dire que c'est à l'arrange, ça. Je pense qu'il faut proposer. Non, franchement, à chaque fois que je me suis mis d'accord… Est-ce que tu signes dans la folie ? Vous signez ? Et on signe, et on part, ou on se sépare. Mais si, mais des fois, tu as une négo comme ça. Tu as une manière informelle de négocier ton contrat. Tu dis des trucs. Je ne compare pas Mbappé, mais ça m'est déjà arrivé. Et derrière, tu reçois la proposition. Et ce n'est pas tout à fait ce que tu as entendu. Ça, ça arrive. Et derrière, tu es sur un litige. Avant de filer au litige.